Shalom, shalom, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la brigade anti-sorciers. Je vous parle depuis Paris. Paris à cette date du 5, j'ai dit 5 novembre 2015. Je suis sur le sol européen pratiquement 10 jours aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait la grâce de passer par d'abord d'Italie et après ça la France. Et donc je suis là pour pratiquement un mois. Voilà, ma visite c'est vous apporter la vie. Je suis venu vous apporter un message très fort parce que l'Afrique a besoin de vous. Je parle de toute la diaspora. C'est le temps du réveil de la diaspora. Et la chose commence par le spirituel. Vous savez l'immergence de l'Afrique commence d'abord par le spirituel. Parce que les blancs, les occidentaux, ayant compris la chose, vont combattre la sorcellerie au Moyen-Âge. A commencer par le 15e, 17e siècle. Ils sont rentrés pleinement dans le siècle qu'on appelle le siècle de lumière, le 18e siècle. Le Seigneur m'a fait la grâce de voir un peu les endroits où les gens tuaient, brûlaient les sorciers. J'en ai envie de toute place à Asti, en Italie, en Florence et tout ça. Pour dire cette affaire, c'est vraiment sérieux. Les blancs que vous voyez aujourd'hui, les occidentaux, ont combattu la sorcellerie. Ils sont rentrés pleinement dans le siècle de lumière. L'Afrique rejoint beaucoup de richesses, beaucoup de richesses. Malheureusement, même en ressources humaines, nos bien-aimés sont ici enfermés par la sorcellerie, ici dans la diaspora. Ils ont toutes les connaissances, ils sont même ingénieurs, ils ont toutes sortes de diplômes. Mais bloqués par la sorcellerie, ils ne peuvent plus retourner au pays. Or, l'Afrique a besoin de vous. L'Afrique a besoin de vous pour se rélever. Je suis là pour un message très fort pour vous amener, n'est-ce pas, à revenir, n'est-ce pas, en Afrique et investir. Voilà, pour vous délivrer de toutes les chaînes de la malédition, pour vous délivrer dans le nom de Jésus-Christ, les chaînes de la pauvreté, de la misère, sur cela que je suis sur le sol européen, pour, n'est-ce pas, vous délivrer. Je viens d'au nom de l'éternel, vous délivrer, afin que le diable puisse vous restitué ce qui vous a volé. Vos diplômes, vos succès, vos mariages, d'autres sortes de bénédictions que le diable enfouit quelque part, vous sera restitué au nom de Jésus. Pour cela, les grands programmes sont organisés depuis le mardi, déjà. Je révincie tous les enfants spirituels qui sont sortis par rapport à ce programme qui a eu lieu ce mardi, là, ce mardi 3. Il y a eu vraiment assez de monde et la famille m'a refusé de monde. C'était justement l'introduction d'un grand programme, d'ailleurs, un grand programme. Donc, ce week-end-ci, il y aura aussi un grand programme à partir de demain, demain, vendredi. Demain, vendredi, c'est le 6, vendredi le 6. Nous aurons une grande veillée de délivrance, une veillée de délivrance. Tu es malade. Tu es peut-être dans une chambre de fauteuil roulant. Tu es dans le fauteuil roulant, tu as un cancer, ton mariage est bloqué, ton foyer est détruit, tu n'as plus d'emploi, tu es sans papier, tu n'essaies bien plus vous mettre la tête, tu n'arrives pas à avoir de l'argent. Il ne manque pas ce programme. Oui, au lieu de se déplacer pour aller à Divo, en Côte d'Ivoire, le Seigneur m'a envoyé sur le sol, ici, européen, pour vous apporter un message fort. Je viens avec une action particulière pour délivrer des chaînes de l'esclavage spirituel, des chaînes de la sorcellerie. Ne ratez pas ce programme, c'est ici, à Paris. Demain, demain 6, le 6 vendredi, le vendredi 6, nous aurons grande veille à partir de 21h, de 21h à l'aube. Nous aurons aussi un grand programme à partir de samedi 7, un programme de délivrance. Il y aura de 28 de consécration à partir de samedi, de 17h à 22h. Et j'aurai l'occasion de laisser les gens aller au culte, parce que je ne suis pas venu pour une église, attaquer une église. Je suis homme de Dieu, je n'aimerais pas faire un programme dimanche, permettre à tout le monde de fréquenter leur église. Donc le programme commence à partir du vendredi de mainveillée de prière, et après ça, la suite, nous aurons, pour la grâce de Dieu, un grand programme à partir de samedi 17h jusqu'à 22h. Alors donc dimanche, les gens, l'occasion, le corps de Christ ira pleinement faire, n'est-ce pas, les cultes. Je ne suis pas venu contre une église, parce que moi, je ne comprends pas l'église, je suis chrétien, je suis homme de Dieu, je suis un homme de Dieu qui croit en Jésus-Christ, et mon ministère, c'est de gagner un maximum de personnes à Christ. Donc je suis à la disposition des hommes de Dieu, et qui mérite, que je les visite, il n'y a pas de problème. Voilà, on pouvait prendre des rendez-vous pour échanger et tout ça. Ce ministère, chaque homme de Dieu a sa spécialité. Le don que Dieu m'a donné, c'est la destruction des oeuvres de la sorcellerie. J'ai affaire à Satan, pas à une personne, pas à une église. Voilà, donc j'ai affaire à Satan. Voilà, donc, qu'est-ce que Dieu bénisse ? Nous allons donner le contact, donc je demande à la soeur Diama, celle qui est mon secrétariat au niveau de la diaspora, elle va vous donner le contact d'ici Paris, et puis les références de la rue et tout ça, du secteur. Ok, Shalom. Donc, comme le prophète vient de le dire, il y a la grande veillée ce vendredi de 21h à l'aube, et pour l'adresse, c'est le 3. Rue de la pointe, et c'est à Romainville. Donc, tous ceux qui ont la possibilité de prendre le métro, c'est prendre la ligne 5 en direction de Bobigny et descendre à l'avant-dernière station, qui est la station Raymond-Kéno. Vous sortez du métro pour vous faciliter les choses, parce qu'il y a un bus qui peut vous transporter, et vous prenez la sortie de gauche, parce qu'il y a deux sorties. Vous prenez la sortie de gauche, vous ne traversez pas la route, vous avez tout de suite, sur le trottoir, un arrêt du bus 145. Vous prenez le bus, et vous descendez à la station Paul-de-Cocq. Je dis bien Paul-de-Cocq. Et quand vous arrivez, vous demandez à quiconque, on vous donnera, on vous montrera, c'est pas loin du tout, on vous montrera le 3 rue de la pointe. Et pour ceux qui veulent marcher, vous prenez la sortie de droite, vous traversez le trottoir, en donnant dos au métro, vous passez, vous prenez votre gauche, vous longez le trottoir jusqu'à cet arrêt dont je parle, Paul-de-Cocq. Vous arrivez, c'est pas caché du tout, vous allez y arriver. Je vous demande votre indulgence, vous avez l'adresse exacte, comment faire pour y aller. Donc, de grâce, mon téléphone est bloqué, ma messagerie est bloquée, l'adresse est bien précise, c'est vraiment pour d'autres informations que vous pouvez m'appeler. Laissez-moi ton contact. Donc, mon contact est le 07-5152-0500. Ceux qui appeleront de l'étranger, c'est le plus 337-5152-0500. Je compte sur votre compréhension et tout le monde est convié à ces deux différentes veillées. Je vous remercie beaucoup. Oui, donc c'est un programme de pointe pour vous délivrer de la maison de la servitude. Vous êtes resté longtemps esclaves de Satan, esclaves de la sorcellerie. Le Seigneur a m'envoi sur ce sol européen pour vous délivrer. Au lieu que vous vous déplacez pour aller en Afrique et précisément en Côte d'Ivoire et à Divo, le Seigneur m'envoie sur ce sol pour vous délivrer. J'ai dit à tout le comité d'organisation, je n'aimerais pas que la Seigneur soit payante. Voilà, elle n'est pas payante, elle n'est pas payante. Mais au fait, si vous voulez vous contribuer pour faire avancer le royaume de Dieu plutôt, tant pour moi, le royaume de Dieu. Donc, nous sommes venus pour détruire le royaume de Satan et vous libérer des chênes de la sorcellerie. Voilà, donc merci à tout le monde. Je précise bien que c'est demain la veillée, nous sommes au jour à cette date du 5 jeudi 5 novembre 2015, était demain, le vendredi 7, du vendredi 7. Donc, je suis à la disposition de tout le monde et par la grâce de Dieu, nous aurons les récessions à partir de la semaine prochaine. Et en même temps, je fais l'appel à tous mes enfants spirituels de l'Allemagne, de la Suisse. C'est vrai que vous m'avez appelé, j'attends que vous confirmez mon arrivée. Et donc, je serai encore de retour, encore en Italie. Et c'est dès l'Italie que je rentrerai en Côte d'Ivoire. Shalom que Dieu bénisse.